qui existait, il y avait un livre où il y avait tous les refouages du monde, qui existait, un livre où on te disait comment soigner toutes les maladies du monde. Mais alors, il a caché ça, il l'a enlevé, il l'a enlevé du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que les gens ne priaient pas. Il leur a enlevé ce livre-là. Parce qu'il a vu que les gens ne priaient plus, donc il leur a enlevé. Parce que maintenant, si quelqu'un y trouve, il trouve, l'éma c'est la maladie, c'est quoi ? C'est un dysfonctionnement qu'il y a avec Hachem. C'est ça la maladie. Quel est le principe de la maladie ? Le principe de la maladie, c'est qu'à un moment, l'âme, elle n'alimente pas le corps à cet endroit-là. Donc quand l'âme arrête d'alimenter le corps à cet endroit-là, alors le corps tombe malade. Parce que le corps ne vit que grâce à la vitalité de l'âme. D'accord ? L'âme, elle est infinie. L'âme, c'est une partie d'Hachem, elle est infinie. Tant que cette âme-là, elle rentre dans les 248 membres, le mahevare mishisagidim, 365 nerfs, muscles, tant que l'âme, elle rentre là-dedans, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça fonctionne. Quand maintenant, il y a eu un endroit que l'homme a fait qu'à cet endroit-là, il y a eu de la vitalité en moins, parce qu'il a fait une bêtise avec cette chose-là, où il n'a pas écouté Hachem, il n'a pas voulu faire la volonté d'Hachem. Donc ce membre-là, à cet endroit, il ne reçoit pas la vitalité de l'âme. Et quand il ne reçoit pas la vitalité de l'âme, alors le membre, il commence à s'abîmer, il commence à être malade. Remar Khevarim shisagidim, 248 membres et 365 nerfs, ça fait 613, c'est les 613 mitzvot, d'accord ? Donc chaque mitzvah, elle est faite pour permettre à la lumière de l'âme, l'énergie de l'âme, d'arriver dans une partie du corps. Si quelqu'un, il ne fait pas des mitzvot qu'il doit faire, il fait des avérot qu'il ne doit pas faire, donc il commence à être diminué dans sa vitalité à un endroit, et c'est ça qui va le rendre malade, d'accord ? C'est cette chose-là qui va le rendre malade. Maintenant, si quelqu'un y trouve une parade, une parade logique à la maladie, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire qu'il est en train de se rouler encore plus qu'avant. Parce qu'avant, quand son âme, elle n'alimentait pas son corps, alors il était malade, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait tchouba pour réparer, pour rétablir la communication. Là, il ne rétablit pas la communication. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve des médicaments, des trucs, pour empêcher la destruction du membre, par le manque de vitalité de l'âme, il va injecter de la vitalité sans avoir besoin de l'âme. Il va faire des médicaments. Et ces médicaments, ils vont soigner. Ou il va les prendre d'une plante, à l'époque du chesquia, mais il va faire une potion, cette potion va le soigner. Mais maintenant, quand il s'est soigné avec cette potion, la véritable maladie qu'il a, il ne l'a pas réparée. Puisque la véritable maladie, c'est qu'il y a un avéra qui fait, il faut qu'il fasse tchouba. Lui, il n'a pas réparé ça. Il a trouvé, il a essayé de trouver une réparation, une parade à ce problème-là, dans la logique du monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait qu'empirer sa situation. Le médicament, le gars, il l'a bloqué d'un côté. C'est-à-dire, il a dit, bon, ok, même moi, si je fais cet avéra, qui m'entraîne ce problème-là, maintenant, j'ai trouvé des médicaments qui vont contre ça et qui réparent. Ok, maintenant, ça va te faire un trou dans un autre endroit. Tu crois que tu vas lutter contre le système qu'Hachem, il a mis dans le monde ? Tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Heskia Omele ? Il a dit, il vaut mieux que je leur enlève les médicaments, parce que ces gens-là, ils ne prient pas. Si je leur laisse les médicaments, ils ne prient pas, ils vont devenir pire qu'avant. Ce n'est pas un bienfait que je leur fais. Je ne sais pas, ils ne prient pas. Sous-titrage ST' 501